Bien le bonjour les chéris, bon c'est un petit moment que j'ai pas fait de vidéo donc quand même là on va faire un résumé général de la situation donc comme tu le vois, tu vas le voir, je vais te montrer, j'ai bougé, je suis plus à la manga maintenant je suis juste à côté de Cartagène je vais aller voir un peu Cartagène, je vais rester un petit peu ici et puis je me suis posée aussi dans ce secteur ce qui m'a intéressée parce que j'ai un problème avec le lanterneau principal de mon camping-car et là maintenant il ne veut plus s'ouvrir donc j'ai pris rendez-vous pour jeudi chez un concessionnaire où je suis déjà allée pour réparer mon escalier et là j'ai rendez-vous et puis finalement le monsieur de l'air de camping-car où je suis en fait il répare les camping-cars, il fait plein 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 de choses des gros travaux d'ailleurs aussi sur les camping-cars donc tant qu'à faire autant le faire travailler lui là il a commencé à regarder demain il va tout démonter pour voir s'il peut faire quelque chose c'est sûr que si c'est un morceau de plastique là il ne pourra pas je te fais visiter un peu l'air de camping-car c'est impressionnant donc c'est impressionnant tout simplement parce qu'il n'y a personne voilà ce matin il y avait encore deux camping-cars avec moi et là maintenant c'est terminé alors par contre je l'aime bien cette aire de camping-car parce que comme je t'ai dit c'est vraiment tout près de Carthagène on prend le bus et on est à Carthagène je vais d'ailleurs me rendre à Carthagène le 25 parce que le 25 tout va être libre d'accès, musée, spectacle, dans les arènes etc. gratuitement bah oui ils essaient de lancer quand même 3-4 bricoles à cause de notre très chère Covid bah oui donc je me suis posée ici je suis très très bien en plus c'est à plat donc je peux me balader avec la trottinette ce que j'aime toujours autant j'aime bien faire de la trottinette en fait parce que je ne me balade pas que trottinette je marche et je fais de la trottinette donc ça alterne et c'est assez sympa t'imagines bien qu'avec Christa on se parle tous les jours il n'y a pas une journée où on ne se parle pas sauf quand internet déraille et là ça fait plusieurs fois qu'on voit bien qu'il y a des personnes qui n'ont pas compris ce qui se passe qui n'ont pas suivi ce qui se passe déjà par rapport à Totana qui n'ont pas compris ce qui se passe entre Christa et moi donc c'est rigolo parce que c'est rigolo c'est toujours le plus négatif qui est mis en avant j'ai reçu des mails me disant que enfin bref que j'avais trouvé quelqu'un que j'avais trouvé un homme enfin bon peu importe ça m'a fait beaucoup rire donc je vais faire un bilan de la situation je vais essayer de tout résumer donc tu te souviens quand même du Covid alors je ne vais pas dire là ou le là ou le je m'en fous suivant la langue bon je vais dire le Covid et puis voilà de toute façon il nous fait chier quand même que ce soit là ou le il nous fait chier donc depuis mars il y a eu un gros gros bouleversement dans nos vies à tous Christa s'est retrouvée confinée à un endroit moi confinée à un autre bon depuis le mois de mars j'étais enfermée carrément dans ce camping la situation bon c'est vrai que je n'ai pas trop apprécié même si j'étais avec du monde je n'ai pas du tout aimé voilà ça m'a quand même bien bien pris d'être enfermée grillagée je n'ai pas bougé parce que je ne voulais pas aller à Donia Mencia et si jamais Christa avait des soucis ils ont accepté un camping-car et on ne savait pas s'ils accepteraient un deuxième camping-car voilà du coup je n'ai pas bougé ensuite quand on a été libérés j'ai rejoint Christa puisque nous avions toujours le projet de partir en direction du Portugal remonter le long des côtes finalement avec cette histoire de Covid on a dit on ne sait pas comment ça va tourner cette histoire il faudrait peut-être qu'on se trouve un endroit un endroit un cocon un QG comme on l'appelle où on peut revenir en cas de soucis installer au moins une petite base de sécurité de plan de stabilité au cas où on soit encore obligé d'être confiné pendant X temps avoir une adresse c'est quand même bien sympathique c'est pour cela que nous avons pris cette location donc à l'année carrément à l'année on a de l'eau de l'électricité on a pas mal de bon de petites choses en plus qui nous permettent de nous poser la seule chose c'est qu'on ne peut pas construire alors mettre des tentes etc il n'y a vraiment pas de soucis et c'est pour ça que là Christa et moi d'ailleurs moi je veux pareil aussi mais Christa s'est lancée à faire le sol de sa tente pour préparer les pluies pour être un peu dégagée de l'eau alors non on ne va pas devenir sédentaire c'est vrai que Christa bon c'est son caractère c'est comme ça elle veut absolument faire son sol donc elle ne voulait pas bouger ensuite elle voulait faire sa couture ses robes etc donc elle ne veut pas bouger je ne sais même pas si elle va bouger ou pas bouger peu importe mais en tout cas nous sommes toujours dans le mouvement alors moi plus parce que le sol de ma tente je le ferai à un autre moment là j'avais besoin de me libérer j'avais vraiment besoin de me libérer parce qu'après le confinement dans le camping grillagé plus à Donia où vraiment j'en pouvais plus je saturais donc là j'avais besoin de me libérer maintenant je sais que j'ai un point d'attache donc c'est pour ça que moi je navigue à droite et à gauche et Christa préfère rester on a vraiment je le dis je le redis parce qu'à chaque fois qu'on se sépare nous avons des drôles de commentaires Christa et moi encore une fois ça fait depuis 2005 que nous nous connaissons Christa et moi nous sommes des sœurs de cœur c'est à dire que mieux que des sœurs naturelles nous sommes des sœurs qui avons choisi d'être des sœurs donc le lien est encore plus fort puisqu'on l'a choisi donc il n'y aura jamais de problème de conflit de séparation définitive entre Christa et moi ce n'est pas possible tout simplement donc là on est séparé oui mais comme des vraies sœurs des sœurs qui voilà ne vivent pas tout le temps tout le temps ensemble ça fait beaucoup de bien à Christa d'être loin de moi moi ça me fait beaucoup de bien d'être loin d'elle et après ça nous fait beaucoup de bien quand on se retrouve parce qu'on est toutes heureuses voilà ensuite non nous n'allons pas devenir sédentaires il n'en est même pas question mais c'est vrai qu'actuellement avec la situation nous allons rester naviguer on va dire plutôt en Espagne on a choisi l'Espagne voilà nous on aime l'Espagne on aime son climat on aime les Espagnols on aime tout ce qui en fait partie et on préfère rester de ce côté là pour si jamais il y avait des problèmes encore hors de confinement et de cette merde de Covid et de toute façon quand ça va se calmer on repassera les frontières comme avant mais on restera locataire de ce terrain avec nos tendes un peu de matériel et nous pourrons revenir c'est notre nouveau quartier général c'est notre nouveau point d'attache c'est tout voilà j'espère que j'ai été claire parce que que j'ai rien oublié parce que des fois c'est pas c'est pas évident c'est pas toujours toujours évident de bien expliquer tout ça et puis sinon dans les dernières nouvelles je sais pas il n'y a rien que j'ai oublié si j'oubliais Pépino bon ceux qui n'auront pas qui n'auraient pas suivi le débarquement de Pépino dans la vie de Krissa bah oui c'est un chien c'est un chien qu'elle a adopté ils se sont adoptés l'un l'autre d'ailleurs et Domino l'a adopté aussi parce que quand Pépino n'est pas là et ben il est un peu tristouné Domino puis ça le dynamise ça lui fait du bien ce petit chien Domino et donc oui effectivement c'est notre nouveau partenaire d'aventure je dis pour moi aussi parce que de toute façon je vis plus ou moins avec lui et oui ça se passe très très bien aussi avec Cassie là je crois que j'ai dit toutes les nouveautés non mais non enfin j'oublie le principal donc Chrissa a fait une vidéo oui nous ah oui j'en bafouille nous n'allons pas abandonner la chaîne André Chrissa bah non il n'en est pas question seulement nous avions d'autres envies d'autres aspirations ça fait un moment que moi je vous dis que j'écris j'ai pas mal écrit j'ai pas mal réfléchi et finalement ben il y a quelques il y a quelques il y a quelques jours oui je sais plus depuis combien de temps donc j'ai lancé ma nouvelle chaîne une chaîne une chaîne que j'anime que moi qui s'appelle les nuances d'ambre donc j'ai commencé c'est une chronique suivant mon vécu tout ce que l'on me raconte c'est une chronique acide comme je dis parce que je prends du côté rigolo même les choses qui sont pas drôles un humour décapant donc il y en a beaucoup qui m'ont suivi sur cette chaîne et merci donc je vous invite tous à venir ensuite là maintenant ben ça fait très très peu de temps Krissa s'est lancée aussi et vient de lancer sa chaîne le monde de Krissa et là par contre Krissa c'est complètement différent puisqu'elle va vous faire des vidéos de bricolage alors vous connaissez Krissa alors Krissa ça va passer du bricolage de palettes planchers en réparation du gaz ou je ne sais pas quoi et tourner au crochet la couture etc enfin pour ceux qui aiment le bricolage quel qu'il soit vous pouvez suivre le monde de Krissa je vous reprécise elle vous l'a dit mais je vous le redis donc le monde de Krissa elle va le faire en deux langues en français et en allemand donc chaque vidéo bien distincte l'une de l'autre il y en a qui seront en allemand il y en a qui seront en français voilà tout est dit je crois que tout 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 est dit hein donc je vous invite sur la chaîne de Krissa le monde de Krissa si vous allez dans la page d'accueil sur la droite vous n'avez qu'à cliquer sur le monde de Krissa pour voir sa chaîne et pour moi je vous invite aussi à venir les nuances d'ambre vous n'avez qu'à cliquer dessus ou taper les nuances dans le mode de recherche abonnez-vous parlez-en faites vivre nos chaînes mais en tout quoi les trois chaînes vont vivre ça y est ça y est ça y est j'ai tout dit cette fois-ci j'ai tout dit j'espère que j'ai tout dit sinon il y en a une je vous raconte même pas elle va m'envoyer au moins 15 whatsapp pour me dire t'as oublié de dire ça t'as oublié de dire ça allez je vous fais plein de gros bisous ciao ciao